Alors c'est parti. Andréas, dis-moi comment je peux t'aider. Alors, c'est très simple, c'est que je voulais voir avec toi comment je pourrais optimiser en fait ma semaine, comment je pourrais rajouter avec mes entraînements que j'ai fait déjà en fait, la zone 2, simplement pour optimiser déjà mes entraînements, pour ne pas non plus que ça vienne trop et pour voir comment je peux faire aussi le travail respiratoire ou si c'est la peine déjà entre guillemets à faire et quand, quel moment. Voilà, un peu ça en fait pour moi. Ok, super. Alors déjà, décris-moi ta semaine du coup, comment est-ce qu'elle est organisée au niveau de tes entraînements, du travail, quand est-ce que tu aurais du temps ? Parce que souvent, on veut faire la, comme tu le sais mieux que moi, on veut faire la chose parfaite, mais ce qui va nous tirer dans les pattes, c'est notre emploi du temps. Donc, où est-ce que tu vois des espaces déjà ? C'est ça. Donc, globalement, si tu veux, moi, je m'entraîne le lundi. Globalement, vers 9h à 9h30, ça, c'est mon premier entraînement de la semaine pendant une heure, peut-être une heure et demie selon la séance. Après, normalement, lundi après-midi, j'ai un petit cours à pied 30 minutes, mais vraiment dans une manière tranquille avec un client. Oui. Ça, c'est un peu le lundi, si tu veux. Mardi aussi, je m'entraîne. Je m'entraîne toujours le matin, en fait, au même heure. Ça, c'est un rendez-vous qui est fixé pour moi et je ne change pas. Le mardi, je m'entraîne. Après, j'ai du temps vers l'après-midi. Ça serait une option. Globalement, le mercredi, c'est une journée congé off où j'essaie, si j'ai du temps, de faire un peu de vélo 20 minutes, un peu de rameur dans une manière tranquille, si j'arrive. Mais globalement, je garde ça aussi. Et puis, jeudi, je m'entraîne à nouveau officiellement, si tu veux, le matin, avec la natation vers le midi, mais aussi une séance 30-45 minutes dans une manière tranquille. Donc, tout ce que c'est, cours à pied, natation, ce n'est jamais dans une manière, dans une zone rouge. C'est vraiment où je me sens bien, où j'arrive de parler avec des gens, où j'arrive à bien respirer. Et après, les vendredis, globalement, c'est une journée off. Et puis, je m'entraîne normalement le samedi. Ça peut être une séance de crossfit ou une longue marche. C'était samedi, c'était 20 kilos, gros à pied, par exemple. Ça dépend un peu des objectifs. Mais globalement, je suis officiellement quatre entraînements par semaine. Donc, lundi, mardi, jeudi, samedi. Et puis, entre deux, je fais un peu des zones deux, un peu des trucs comme ça. Parce que ça me ferait bien, à moi-même déjà. Ça me déstresse un petit peu. Ça me fait bien la tête aussi. Et je vois aussi les bénéfices pour moi-même, tu vois. Il y avait un temps, là, ces derniers deux, trois ans, j'ai fait vraiment peu de cardio. Et puis, j'avais en fait la peine avec tout. Pendant mes séries, pendant mes boîtes, n'importe, je me sentais comme quelqu'un qui fumait toute sa vie. C'était insupportable. Et tu, ça fait combien de temps que tu as commencé à intégrer ces petites séances ? Et qu'est-ce que tu sens comme différence sur tes entraînements ? Ça se fait depuis janvier. Oui. Jusqu'à l'année passée, jusqu'à décembre, fin décembre, c'était un peu la catastrophe au niveau stress, au niveau sommeil, au niveau tout ça. Donc, ce n'était pas évident. Depuis janvier, et puis je me sens, en fait, je récupère beaucoup plus vite. Globalement, pendant mes pauses, je suis beaucoup moins essoufflé. Globalement, j'ai l'impression que j'ai plus d'énergie dans mon quotidien, déjà à la base. Donc, c'est assez beau à voir ça. Et puis, je dors un peu mieux, forcément. Je me réveille un peu plus facilement. C'est cool aussi. Donc, il y a tout un truc qui se met en place avec ça. Et je le garde parce que je vois vraiment les bien-être sur moi-même. Et puis, vu que j'ai pas mal de travail à faire, et puis les semaines sont très, très longues. Du coup, je vois vraiment que c'est un truc essentiel, entre guillemets, que je dois garder pour moi. Super. Écoute, déjà, bien joué de l'avoir intégré depuis plusieurs mois. Et si t'en ressens les bénéfices, c'est d'autant plus positif. Du coup, si on fait le résumé de ta semaine, parce que t'as quand même parlé de, pas tous les jours, mais trois, quatre fois par semaine, tu fais quand même des efforts qui sont de basse intensité, dans plusieurs modalités différentes. Si tu devais me dire en moyenne sur les deux ou trois derniers mois par semaine, si tu devais décrire tes entraînements de basse intensité, est-ce que tu dirais c'est quatre fois trente minutes ? Est-ce que c'est trois fois vingt minutes et une fois trente minutes ? Est-ce que des fois c'est plus ? Comment est-ce que tu décrirais la chose ? Écoute, c'était globalement deux fois trente minutes, plus ou moins, et après des petites vingt minutes par ici, par là. Donc, je vais dire, sous la semaine, ça fait une bonne heure, une heure et demie. Donc, écoute, comme tu le sais mieux que moi, la surcharge progressive, c'est le nerf de la guerre et c'est pareil en zone deux, dans le sens où si tu n'en faisais pas, je te dirais, commence avec deux fois trente minutes par semaine et tu vas sentir des effets positifs comme tu l'as déjà fait. Mais là, tu es déjà à plus de ça, une heure et demie, presque deux heures, peut-être certaines semaines. Donc, si tu veux commencer à aller un peu plus loin, la première chose à faire, à mon avis, plutôt que de rajouter plus de séances, ce serait d'essayer de rajouter des minutes à une ou deux séances dans la semaine. Donc, faire en sorte que ton trente minutes, il passe à quarante ou quarante-cinq minutes et commencer à prolonger un petit peu ses efforts. À mon avis, parce qu'en fait, il y a pas mal d'adaptations qui sont surtout ce qui est de la résistance à la fatigue, de l'efficience au niveau métabolique, donc oxydation des graisses, ne pas être trop dépendant des sucres. Ça, c'est des choses qui se font. Alors, tu as deux options, je dirais. Et idéalement, je n'en choisirais pas une, j'essaierais de faire les deux. Si tu peux faire, mais peut-être dans ton cas, ce n'est pas la meilleure des choses. Alors, attends, je vais essayer d'organiser mes pensées. En gros, il faut soit prolonger une de tes séances ou, moi, je dirais et, tu peux faire certaines de tes séances, soit à jeun le matin, soit avec peu de glycogène dans le système. Donc, par exemple, tu as deux manières de faire ça. Soit tu le fais le matin à jeun, avant le déjeuner, ou tu manges un déjeuner qui est peut-être riche en protéines, mais très faible en glucides. Et du coup, tu vas avoir, en gros, tes niveaux de glycogène dans le corps qui ne sont pas au top, ce qui va faire en sorte que, en gros, tu vas juste avoir moins de sucre de disponible. Et donc, ton corps, il va préférentiellement utiliser des graisses, ce qui est une des adaptations qui est recherchée quand on fait ce genre de travail. Donc, tu peux le faire comme ça. Soit si tu fais un gros entraînement le matin, par exemple, et ensuite, en fait, ton refeed, tu ne le fais pas à midi. Donc, tu vas prendre ton shake de prot, ou tu vas manger un repas avec des protéines, mais tu ne vas pas, en fait, ne pas resynthétiser, tu ne vas juste pas refaire tes stocks de glycogène. Donc, tu ne vas pas manger de sucre. Et l'après-midi, après, tu vas faire une séance de basse intensité. Et là, encore une fois, tu devrais sentir que tu es un peu plus bas, ou tu devrais être un peu plus bas en sucre. Et donc, ce serait propice à ce genre d'adaptation. Encore une fois, troisième option, qui, à mon avis, est celle qu'il faudrait essayer d'intégrer en premier, c'est de rallonger tes séances. Et 45 minutes, c'est, à mon avis, même pas assez pour commencer à avoir ce côté oxydation un petit peu plus importante des graisses, mais il faut commencer, en gros, à rallonger une de tes séances par semaine. Et ça, c'est quelque chose qu'une fois que tu te sens bien, dans un mois ou deux, tu peux rajouter encore 10 ou 15 minutes, tu fais une heure, et puis après, tu continues de prolonger, prolonger. Et au final, c'est cette longue séance qui va avoir un impact positif, mais, encore une fois, en attendant que cette séance devienne plus longue, parce qu'au final, tu n'as pas vraiment... Parce qu'au final, on se dit que quand on est à basse intensité, on n'oxyde que des graisses, mais ce n'est pas vrai, en fait. On oxyde toujours des sucres et des graisses, jusqu'à un certain point où on n'oxyde plus que des sucres, mais même à basse intensité, on oxyde plus de sucre que de graisses. C'est juste que c'est à basse intensité qu'on va avoir le plus de graisses qui sont oxydées par rapport au reste du spectre d'intensité, mais les sucres sont toujours on top, si tu veux. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu fais une sortie ou un effort qui est prolongé, donc on parle d'une heure et demie, deux heures ou plus, tu vas utiliser pas mal de sucre au début, mais après, du coup, tes stocks de glycogène vont descendre un petit peu, et donc, à ce moment-là, ton corps va préférentiellement commencer à utiliser des graisses. Donc, au final, c'est un petit peu tout la même chose. C'est soit tu fais en sorte que ton état de base, quand tu attaques la séance, soit déjà avec des niveaux de glycogène qui soient bas, soit tu fais en sorte que la séance soit prolongée pour que tes niveaux de glycogène soient bas. Peut-être une autre option que je n'ai pas encore explorée, mais qui me vient comme ça, c'est de mettre juste après une séance de strength work, par exemple, où tu vas, bien sûr, comme tu le sais, utiliser pas mal de sucre pendant la séance, et après, faire une séance de zone 2 directement après. Je pense que ça peut avoir un impact positif, autant au niveau nerveux, pour t'aider à redescendre de ta séance, autant au niveau métabolique. Je pense que ça peut être intéressant, tant qu'elle est assez longue. Si tu fais juste 15 minutes derrière, à mon avis, c'est peut-être juste assez 15-20 minutes pour switcher un peu au niveau nerveux et repasser au niveau parasympathique. Et après, tu te sentiras super bien après ta séance, ça, je n'en doute pas. Mais si on veut attaquer le côté métabolique, il faut commencer à penser un petit peu plus long. Donc, il y a ces différentes choses qui viennent en tête. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui te paraissent les plus jouables à l'heure actuelle ? Je pense qu'après, on commence à faire pas mal de dire que je garde comme je fais en ce moment. Et puis, vu que je m'entraîne 3-4 fois par semaine, je dirais, après la séance, tu as fait 15-20 minutes déjà à chaque fois. Oui, ça, c'est sûr. Tu as eu un peu de volume, en fait. On va faire ça facilement. Et après, on va prolonger les autres séances que je fais déjà à la base, tu vois. Oui, alors tu vois, si tu fais ça, désolé de te couper, si tu fais ça, je te dirais déjà, rajoute 20 minutes, 15-20 minutes après chaque séance, ce qui veut dire que tu ajoutes déjà une heure par semaine par rapport à ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, une de tes séances dédiées, tu vas la rallonger à 45 minutes ou un petit peu plus. Donc, tu es déjà à plus 1h, plus 1h15, plus 1h20 par rapport aux deux derniers mois. Et donc, je pense qu'en termes de surcharge, c'est déjà bien. C'est plus que ce que tu faisais avant. Tu vas passer d'une heure et demie à en tout cas deux heures et demie, voire trois heures. Et donc, je ferai ça. Et ensuite, je verrai d'ici deux mois, trois mois, comme tu l'as vu. Tu dirais que ça a pris combien de temps ? En général, la fenêtre que moi, je vois. Alors non, je ne vais pas la donner parce que comme ça, ça ne te biaise pas. Combien de temps ça t'a pris du moment où tu as commencé à intégrer ta zone 2 jusqu'au moment où tu as commencé je récupère mieux, je dors mieux, etc. Combien de temps ? Je dirais que ça a commencé janvier et puis c'était genre entre mars, avril où je suis là genre putain. Ouais, huit à douze semaines. C'est ce que j'allais dire. C'est deux à trois mois. En plus, ça aussi, j'ai commencé à avoir le plaisir à faire ça aussi. Comment ? Attends, il faut que tu en parles parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent que ça leur fait chier de faire la zone 2. Comment est-ce que tu prends du plaisir à le faire, Andréas ? C'est un peu plaisir maintenant parce qu'au final, je vais me mettre dans mon monde. Je vais mettre ma musique, mon motivation speech, je ne sais pas, n'importe, c'est égal. Et en fait, je réfléchis pas mal ces dernières mois, des années et puis je vais me mettre dans un état un peu secondaire si tu veux. Et c'est une réflexion avec moi-même qui me fait du bien où je me sens juste après comme une science avec une psy, si tu veux, tu vas. Après, tu réfléchis sur ton business, tes projets et tout et puis après, tu as mis un peu en ordre dans tes pensées. Et en même temps, on a pensé les en deux. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Oui, c'est tout à fait. Donc, pour revenir à ce qu'on disait avant, deux à trois mois, c'est le temps que ça prend comme tu l'as senti toi-même. Donc, je pense que je mettrai ces choses-là en place. Donc, une vingtaine de minutes après chaque séance d'entraînement plus 15 à 20 minutes sur une des séances en plus pour la prolonger. et donc, je me donnerai deux mois, deux, trois mois pour voir les effets de ce volume supplémentaire. Une des manières de quantifier, et je ne sais pas si tu as des données de janvier là-dessus, mais par exemple, te mettre sur un bike erg pendant 30 minutes à une certaine intensité, prendre ta fréquence cardiaque à une intensité basse et ensuite, pouvoir répéter cette même intensité plus tard dans le temps pour comparer. Une autre alternative, c'est de faire en gros, comme moi, je fais sur les tests de profilage avec 4 minutes de travail, une minute de repos et tu commences à 80 watts ou tu commences à 100 watts et tu rajoutes 15 ou 20 watts par palier et tu fais en fait une fois tous les deux mois, une fois tous les trois mois, tu fais ce test par palier en fait et simplement en mesurant ta fréquence cardiaque tout le long et j'ai une vidéo sur ma chaîne qui s'appelle comment effectuer un test intermédiaire et en gros, j'explique comment parce que tu peux le faire avec n'importe quelle application pour la fréquence cardiaque mais il n'y a pas toutes les applications qui te permettent d'exporter le fichier en CSV et j'explique dans la vidéo comment en gros enregistrer ta fréquence cardiaque avec une certaine application pour ensuite pouvoir exporter en CSV et ensuite pouvoir comparer d'une fois à l'autre en fait tes données parce qu'une fois que tu as fait le premier test et bien tu le refais deux mois plus tard ou trois mois plus tard ou même six mois plus tard et si tu as exactement les mêmes watts et les mêmes temps de travail les mêmes temps de repos et que tu superimposes simplement tes deux courbes de fréquence cardiaque et bien tu vois très très vite où tu as fait des progrès et si tu as fait des progrès donc ça, ça peut être un moyen de quantifier un petit peu ce qui se passe au cours du temps et si tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant peut-être une chose à considérer à mettre en place encore une fois et tu n'as même pas ça n'a même pas besoin d'être un test maximal si tu n'as pas envie que ça le soit ça peut l'être tu peux y aller jusqu'à ce que tu ne puisses plus mais tu peux aussi simplement te dire je vais monter jusqu'à un 8 sur 10 puis je m'arrête à ce moment-là déjà ça te permet de quantifier tout le spectre bas moyen d'intensité et puis ça te permet d'avoir un petit suivi au cours du temps sur les différents changements avec des personnes qui ne faisaient pas de zone 2 avant et qui en intègrent j'ai déjà vu des changements de l'ordre de 15 à 20 battements par minute à une intensité donnée et ça dévoie sur toute la longueur du test donc en général c'est des choses qui peuvent bouger de manière assez significative donc ce serait peut-être intéressant de voir sur une chose de plus à intégrer juste pour avoir un petit suivi au niveau des adaptations et des changements pour toi est-ce que par exemple aussi au niveau des outils parce que moi je n'ai pas de montre je n'ai rien pour le moment du tout juste par rapport moi-même en fait à mon écoute tu prends la peine quand même de dire ok je prends une montre quelque chose alors personnellement la montre ce n'est même pas quelque chose que j'utilise personnellement donc j'aurais du mal à te dire il te faut une montre à mon avis il ne te faut pas une montre tu as un téléphone il te faut un capteur de fréquence cardiaque ça oui si tu n'en as pas un je te le recommande Polar H10 en général parce que c'est à l'heure actuelle le plus précis du marché et si tu vas dans les settings dans l'application Polar Beats tu peux faire en sorte qu'ils se synchronisent à deux applications en même temps donc par exemple si tu es sur un bike hack ou sur un rameur tu peux le synchroniser sur l'écran et sur ton application mobile XY ou Z en même temps ce qui des fois peut être assez pratique ce n'est pas nécessaire tu as le H7 H9 H10 ils vont tous très très bien moi j'aime bien le H10 pour les raisons que j'ai citées mais donc un cardio fréquence mètre pour l'instant les capteurs optiques ils ne sont pas encore ils ne sont pas encore là ce n'est pas encore ça surtout si tu as pas mal de mouvements et tu fais de la haute intensité ou tu cours ce n'est juste pas encore à la hauteur et donc je conseille encore pour le moment les ceintures les ceintures que tu mets sur le torse et donc non je ne pense pas que tu aies besoin de montres ce n'est même pas quelque chose que tu as nécessairement besoin de porter à chaque fois parce que d'après ce que tu décris là de toute façon tu le fais au ressenti c'est une intensité qui est très facile tu peux parler tu peux facilement j'imagine respirer par le nez si tu le devais donc tu m'as l'air pas mal sur l'intensité si tu finis tes séances et tu te sens mieux qu'au début tu vas être dans le juste si tu as les jambes qui commencent à être lourdes vers la fin c'est sûrement que tu étais un peu trop haut et tu n'as même pas besoin d'utiliser la ceinture à chaque fois ça peut être périodique ça peut être une fois par semaine j'ai cette séance là et je sais exactement quelle puissance je vais tenir et donc je vais porter la ceinture comme ça je peux comparer chaque semaine en avançant après voilà la difficulté quand tu commences à collecter des données et vouloir les comparer c'est que il faut prendre compte de l'environnement quelle température il faisait quelle humidité il faisait ce que j'avais mangé ce que j'étais bien reposé etc etc donc moi je la porte à chaque fois et je la synchronise avec mon PM5 du bike erg simplement comme ça j'ai les données si je vais retourner les regarder ultérieurement je peux sur le moment je les regarde et je sais à peu près où je vais je sais que si je suis à 140 watts je vais être aux alentours des 110 s'il fait chaud je vais être aux alentours des 115 120 BPM si un jour je suis beaucoup plus haut que ça ou beaucoup plus bas je vais peut-être me dire ok est-ce que j'ai bien dormi qu'est-ce qui se passe comment je me sens mais voilà je pense au grand minimum de manière périodique simplement pour quantifier ce qui se passe ça peut être intéressant ça c'est chouette après une autre question c'est que par exemple est-ce que tu vois la peine de dire ok une fois tu fais une séance sur les skis une fois bike erg une fois vélo une fois rameur une fois peut-être chariot bêtement marcher dehors ou tu penses c'est mieux de garder une machine tout le long et après changer c'est une bonne question je pense que je dédierais un bloc d'entraînement de en tout cas deux à trois mois à une ou deux modalités et ensuite j'irais explorer d'autres modalités mais avec plus de fréquence de toute façon les adaptations alors c'est clair que le ski et le rameur ou le ski et le bike ça ne va pas du tout être pareil au niveau des membres et des groupes musculaires qui travaillent mais les adaptations de toute façon elles sont générales et tu l'as senti le transfert il est sur tout en fait il n'est pas juste sur les jambes si tu as travaillé les jambes pendant ta zone 2 donc cela étant dit ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant de faire du travail sur l'eau du corps je pense que c'est intéressant et c'est certainement un truc qui est encore sous-exploité une des difficultés c'est que le ski il faut vraiment aller très tranquillement si tu veux véritablement être en zone 2 et pour ça il faut avoir une bonne technique de ski aussi donc ça c'est un facteur limitant je me suis amusé récemment à utiliser le biker en position relevée pour faire du grinder avec les pédales c'est quelque chose qui marche assez bien au final donc ça ça peut être intéressant parce que du coup tu peux rester à 40-50 watts sans problème pendant une demi-heure et puis ça te fait tu ne te fais pas trop de mal et tu n'es pas contraint par la technique du mouvement mais oui pour revenir à ta question originale je pense que je dédierais plutôt une période de temps à une modalité et puis après à la hauteur de par exemple deux séances semaine tu dis voilà là sur ce bloc là je fais deux séances semaine sur telle modalité tu fais ça 2-3 mois et ensuite tu switches celle-là tu la mets en rétention donc tu la touches une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine si tu as le temps et après tu te focalises sur quelque chose d'autre et tu essaies de développer encore une fois en essayant quand même de quantifier soit via tu peux utiliser sans autre des métriques de performance donc tu peux te dire je vais faire un 2K skier et puis ça c'est ton baseline et puis même si tu ne fais que de la zone 2 ton 2K skier il va s'améliorer si tu fais bien ton travail de zone 2 et donc au final tu peux te retester sur quelque chose de plus intense si tu le souhaites pour voir si le travail que tu as fait a apporté ses fruits surtout si tu peux le faire plusieurs fois par semaine ok je vois est-ce que tu penses ça vaut la peine de commencer avec la machine ou tu as la plus à peine ça veut dire par exemple si moi j'ai un client à la porte qui n'aime pas une rentrée de bike ça vaut la peine de commencer avec cela ou de dire non tu commences plutôt avec un truc où tu es plus à l'aise comment tu vois ça au niveau ça dépend si on parle de l'aspect physiologique ou l'aspect psychologique et personnellement je parlerais de l'aspect psychologique en priorité parce qu'à mon avis pour faire en sorte que la personne ça tu le sais autant bien que moi pour que la personne développe des habitudes qui vont perdurer dans le temps et on a tout avantage à commencer avec des choses qui leur correspondent et on fait tous les deux ça dans notre coaching également donc je pense que ça coule de source pour les coachs qui nous écoutent donc je dirais commence avec quelque chose de simple quelque chose qui plaît à la personne pour avoir ce buy-in et pour qu'elle sente cette différence après 2-3 mois et pour qu'ensuite elle se dise ok malgré le fait que ça me faisait chier au début je sens vraiment la différence et donc maintenant d'aller chercher un truc qui est peut-être un petit peu plus contraignant ça aura beaucoup plus de sens que de le faire tout au départ je suis d'accord avec toi ok ça c'est cool parfait ça ça me plaît ensuite une dernière question de mon côté par exemple je fais des clients je les vois que deux fois par semaine moi c'est déjà pas mal donc deux heures par semaine qu'est-ce que moi je fais avec des clients entre guillemets je les oblige si tu veux de venir plus tôt ils ont joué 15-20 minutes avant ils viennent ils se changent ils chauffent avec une routine de chauffement global pour la salle et après ils se mettent sur une des machines pendant 5 minutes de phase 1 c'est plutôt 5 minutes dans une manière tranquille après ils s'entraînent une heure et après phase 2 ça peut être sur 10 minutes selon les temps du client forcément mais il y a tout le monde qui fait ça est-ce que tu penses c'est plutôt une bonne chose de dire ok il vient 10 minutes avant la séance les vélos on apporte après ils font la séance d'une heure et après ils font encore 10 minutes dans une manière cool down ou tu penses c'est plus c'est trop long alors trop long ça va toujours dépendre de la personne et de sa capacité mais je pense que tu as tout avantage à rajouter en scred une demi-heure d'entraînement sur leur séance parce que c'est clair que 90 minutes d'entraînement au final ça va être d'autant plus intéressant s'ils le font deux fois par semaine que s'ils font que 60 minutes donc ça je pense que c'est une très très bonne manière pour toi et tes clients d'intégrer simplement de rajouter une heure d'entraînement à leur semaine ils viennent deux fois par semaine ils font 15-20 minutes avant ils font 10 minutes après ça fait deux fois 30 donc ça c'est de toute façon positif après et ça je ne sais pas dans quelle mesure c'est faisable dans ta salle ou si tes clients ils seraient même prêts à le faire ou intéressés c'est de dire on commence avec ça et au fil du temps on rajoute 5 minutes après chaque mois on rajoute 5 minutes après par exemple et donc au final peut-être qu'après quelques mois ils sont là 20 minutes 30 minutes après la séance à transpirer un petit peu tranquillement et ça c'est peut-être une manière d'intégrer ce travail supplémentaire sans rajouter une séance tant qu'ils ont le temps bien sûr parce que c'est clair qu'à ce moment-là pour la personne ça devient vite un bloc de temps de deux heures qu'ils doivent dédier mais c'est aussi à mon avis c'est aussi à mon avis quelque chose qui peut et qui va très certainement te différencier de ce que font les autres dans le sens où tu viens bosser avec Andréas alors tu as une heure de séance avec Andréas mais au final tu t'entraînes presque pendant une heure et demie une heure trois quarts parce que tu restes parce que tu es encouragé à rester après à faire un petit peu de travail de basse intensité tu récupères bien de ta séance ça rajoute quelques minutes de volume à basse intensité qu'ils font certainement pas pendant leur semaine autrement et au final si après trois mois les gens disent putain je me sens trop bien je me sens plus fort plus forte je me sens aussi plus endurant parce que le travail je sens que le petit travail qu'on a fait deux fois par semaine et bien il commence à payer parce qu'encore une fois quand les gens ils n'en font pas deux fois 20 minutes deux fois 30 minutes dans la semaine c'est suffisant pour commencer à avoir des changements et donc ça c'est un petit supplément qui serait peut-être super simple ou en tout cas à considérer et qui peut faire je pense une grande différence sur la durée pour les gens c'est chouette à attendre parce que je fais ça toujours avec des clients comme ça c'est déjà entre guillemets une service en plus pour eux il y a aussi que deux heures où en fait si tu as une heure ou tu as 15 minutes d'échauffement déjà à la base ouais c'est peu quoi tu vois je veux dire c'est ça bien sûr ouais on est d'accord on est d'accord ok chouette c'est cool ça va parfait donc je t'ai acheté une biker alors t'es pas obligé mais honnêtement moi j'ai de la peine à trouver une meilleure modalité pour commencer c'est le plus simple tu peux regarder Netflix tu peux faire deux trois trucs en même temps s'il faut et puis c'est assez facile comme tu sais à gérer l'intensité dessus donc moi j'aime bien ok cool ok c'est chouette je pense ça répondu quasiment à mes questions c'est cool génial parfait trop bon top monsieur merci beaucoup je t'en prie Andréas c'était un plaisir et puis j'espère qu'on se voit un de ces quatre si t'es dans la région tu me fais signe avec plaisir monsieur merci à toi super merci Andréas bonne journée ciao ciao Ciao.